En France, les prix de l'immobilier ont augmenté de 82% au cours des dix dernières années. Pour acheter son logement, il faut emprunter plus et plus longtemps. Pour des jeunes, il est presque impossible de devenir propriétaire. Pourtant, il existe encore des solutions pour acheter son logement avec des revenus modestes. Des maisons ou des appartements neufs à moins de 100 000 euros. Astrid et Giovanni voulaient un jardin pour leurs enfants. Impossible en ville, trop cher pour eux. Ils vont découvrir le pavillon low cost à la campagne. Pour l'instant, on n'a pas encore réalisé qu'on était propriétaires. Cette maison-là, elle fait 65 000. Thomas est un papa divorcé à l'aube de la trentaine. Pour sa nouvelle vie avec sa fille, il avait le projet d'acheter un appartement. Aujourd'hui, j'en avais pas la capacité financière, donc c'est pour ça que je me lance en fait dans l'aventure du loft. Ce loft est implanté dans une ancienne usine de textile et dans les régions industrielles, les prix sont encore abordables. On peut aussi construire soi-même sa maison pour économiser sur la main d'oeuvre. À 20 ans seulement, Héloïse et Damien ont un budget minuscule. Ils vont construire une maison en bois. Le but du jeu, c'est de faire un grand puzzle. C'est de tout assembler, de faire une belle maison, on va voir la suite. Et ils ne peuvent compter que sur leurs parents pour les aider. L'autoconstruction n'est pas une mince affaire. Ludivine et Pierre, que nous avions déjà filmé l'an dernier, l'ont appris à leur dépens. Un gros ras-le-bol. Parce que encore, si c'était le premier truc qui marche pas, héloi ! Ils doivent absolument finir rapidement leur maison en paille. Sinon, ils risquent de tout perdre. 4 histoires, 4 volontés de devenir propriétaires. Pendant un an, nous avons suivi les bons et les mauvais moments de leur accession à la propriété. Il y a un an, en Alsace, nous avions filmé Ludivine, 33 ans, et Pierre, 42 ans, qui avaient décidé de construire eux-mêmes leur maison. Donc voilà, à partir du poteau, là, tout ce qui est en dessous, c'est chez nous. Mais ils n'y connaissaient rien. Pierre n'avait même jamais bricolé de sa vie. J'ai jamais fait... T'as jamais construit une maison ? 10 centimètres cubes de béton, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait de béton de ma vie. J'ai jamais fait de plomberie, j'ai jamais fait d'électricité, j'ai jamais fait de maçonnerie. J'ai jamais rien fait. Ils avaient fait le choix de bâtir leur maison en bois et en paille. Un concept en provenance des Etats-Unis. Il y en a déjà une centaine en France aujourd'hui. Avantage, le respect de l'environnement et un type de construction bon marché. Mais très vite, leur inexpérience leur a fait commettre des erreurs. Mais non, il devait creuser qu'à 50, là. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Mais c'est pas mal. Ben non, c'est fait, c'est fait, tant pis. On va pas reboucher. Il a fallu construire un sous-sol en parpaing qui n'était pas prévu. Et la maçonnerie ne s'improvise pas. Notre mur où on a eu un léger souci, si on se met dans l'alignement, ben le mur, il est pas droit, quoi. Il a un gros zigzag. Gérer comme tu gères, dans ces conditions-là, je dis chapeau, parce que moi, je sais pas si t'as beaucoup de courage ou un peu d'inconscience. Mais la bonne humeur de Pierre est trompeuse. Les galères successives ont fini par attaquer son moral. En t'assant bien dedans. J'ai eu vraiment un gros coup de blouse. J'étais réveillé, je me disais, c'est... Te laisse pas aller, sinon c'est la déprime profonde. Je suis... Je suis moulu. Le mauvais sort s'est acharné pendant des mois. Jusqu'à la vieille machine à fabriquer des bottes de paille qui a fini par rendre l'âme. Tout est précaire quand on manque d'argent. On fait une collection de tuiles. Bon. Quoi ? Maintenant, on le prend avec beaucoup plus de philosophie, hein ? Je commence à être habitué. Moi, c'est l'inverse. Ah bon ? J'avais plus de philosophie au début, là, je commence à craquer. Car la pression est également financière. Leur maison ne devait coûter que 80 000 euros grâce à leur travail et à celui des bénévoles qui se sont succédés sur le chantier. Mais les galères ont déjà augmenté la facture de plus de 20 000 euros. L'emprunt est fait. Lorsque une grosse partie de l'argent est sortie, maintenant, il faut qu'on arrive au bout parce que sinon, on est endetté jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est vrai que des fois, c'est dur. Car tant qu'ils ne vivent pas ici, ils sont obligés de payer un autre logement en plus. Ils avaient prévu d'habiter leur maison après un an de travaux. Impossible. On était censés habiter dans la maison pour cet hiver, mais c'est un peu compromis, étant donné l'état d'avancement des travaux. Du coup, ça n'a pas avancé beaucoup. On avait déjà beaucoup de retard. On en a pris encore un peu plus. Et donc, pour cet hiver, ça va être compliqué. Au bord de l'épuisement, Pierre avait pris la seule décision possible, suspendre les travaux jusqu'au printemps. Car entre-temps, Anoushka, leur troisième enfant, est entrée dans leur vie. Oh, la maison, pour l'instant, c'est... On s'en occupera aux sorties de l'hiver. Quand l'hiver sera passé, il sera temps de repenser à l'hiver, à la maison. Six mois de plus se sont écoulés. Ludivine et Pierre habitent désormais dans cet immeuble où ils ont loué provisoirement un petit appartement. 60 mètres carrés, où ils s'entassent à 5 pour économiser sur le logement en attendant que leur maison soit habitable. Malgré leur sourire et le bonheur d'être en famille, leur situation reste précaire. Ludivine est mère au foyer et s'occupe de ses 3 enfants. Ils n'ont pour vivre que le salaire de Pierre, conducteur de bus. Heureusement, après la diffusion du premier film, leur courage dans la difficulté a ému la France entière. Et donc ici, c'est le tiroir de tous les courriers qu'on a reçus suite au reportage et à l'appel qu'on avait lancé sur notre blog. C'est énorme. Sur leur blog, ils ont appelé au secours. Ils ont raconté leur chantier et leurs difficultés financières. Et alors que les huissiers étaient sur le point de saisir la maison, ils ont reçu des centaines de dons pour un montant de près de 15 000 euros. On ne s'y attendait pas du tout. Le premier jour, je crois que le premier jour, quand on a ouvert la boîte aux lettres, il y avait 70 lettres, quelque chose comme ça. Et on se dit, mais ce n'est pas possible, 70 lettres, c'est énorme. C'était réconfortant et c'était encourageant. Ça donnait envie d'avancer, d'aller de l'avant. Puis ça nous a permis de résoudre la galère financière qu'il y avait à ce moment-là et de payer deux factures, deux grosses factures qui étaient en souffrance. Tous ces soutiens qu'on a reçus, ça donne pas loin d'abandonner. Bon, on va aller voir la maison. Leur maison est bâchée depuis le début de l'hiver dernier. Le couvreur a terminé la toiture. Quant à Pierre, il a jugé plus sage d'attendre les beaux jours pour réaliser le crépit qui va protéger ses murs en paille. Mais il n'est pas resté inactif ces derniers mois. Dans la maison, il y a pas mal de choses qui ont changé. Puisqu'on a les fenêtres, notre fameuse baie vitrée, plein sud, de 4 m. Le mur sud, la façade sud est déjà recommencé à faire aussi pour remplir. Voilà ce qu'on aura. C'est bon, ça ! Rien que l'ouvrir. Pour la vue, il faut... Voilà. C'est pas évident, là. Pierre a souvent été seul sur le chantier. A l'étage, il manque encore de nombreux murs. Et la paille dort ici depuis bientôt un an. Beaucoup de travail encore avant de rendre la maison habitable. On espère y rentrer peut-être cette année. Peut-être. On espère. Avec beaucoup de points d'interrogation et de suspension. Comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Pierre est pressé parce qu'il ne supporte plus de voir sa maison habillée de plastique. Alors ma cul-de-d'un-de-hâte, c'est d'avoir fini les enduits pour voir notre maison sans bâche de l'extérieur. Sous ces bâches, la maison est en quelque sorte le ventre à l'air. Le principe d'une maison en paille est assez simple. L'ossature des murs est en bois et ces murs sont composés de trois couches. Du ferme à sel, une sorte de placo écologique. Au milieu, la paille qui sert d'isolant. Et pour protéger la paille à l'extérieur, il reste à projeter un enduit à base de chaud et de sable. Chez nous, l'enduit, c'est ce qui fait l'étanchéité de la maison par rapport à la pluie. Et donc, c'est important que les enduits soient de bonne qualité. Parce que si la paille prend la pluie, prend l'eau, bah ça pourrit. Et la paille ne supportera pas un deuxième hiver à l'air libre. Ce week-end, toute la famille a accompagné Pierre sur le chantier. Mais les enfants sont la priorité de Ludivine. Ludivine, chérie, tu peux me monter le... Tu sais, le marteau pour faire les encoches dans le bois ? Chérie, amène-moi un sac de paille, s'il te plaît. J'ai oublié de me le prendre tout à l'heure. Pourquoi tu la montes ? Parce que tu m'as dit de la monter ! Bah oui, mais il y a un crochet avec la ficelle, avec la corde. Oui, je sais, je sais. Bah alors ? Je fais le commis, mais je travaille aussi, hein. Je fais pas que les allers-retours. Fais la repette. Et Ludivine n'est pas la seule que Pierre mette à contribution. Euh, accroche-le ! Ouais. T'as pas besoin de pousser avec le pouce. Tu le mets dans la boucle, mon petit loup. Fais attention de pas te coincer les doigts. Ah, ça va pas tenir, ça. Faut que tu le passes le crochet dans l'anneau. Ah, c'est un peu dur, hein. Et aujourd'hui, tu vas faire quoi ? Je vais aider papa à faire les enduits à l'assaut. Anatole n'a que 6 ans. Mais il met tout son courage à remplir les seaux pour son papa. C'est ensuite Ludivine qui accroche les seaux pleins d'enduit que Pierre hisse à la force des bras sur l'échafaudage. Il va enfin pouvoir projeter l'enduit sur ses murs. Comme à chaque fois qu'il entreprend une tâche sur le chantier, c'est une grande première. Pour gagner du temps, il a acheté un compresseur. Il lui a coûté 300 euros. Mais ce sera plus rapide qu'à la truelle. Qu'est-ce que ça va donner ? Super ! Ah, les cailloux qui bloquent ! J'y crois pas ! Le pistolet est déjà bouché. Merde ! Oh putain, ça fait chier ! Une fois de plus, il paie son inexpérience. A priori, on l'avait pas fait assez liquide. Donc on a un problème, c'est que le produit, il arrive pas à descendre dans l'appareil. Donc on lui remet un peu d'eau. On le rend un peu plus liquide. Ce serait bien qu'on arrive à commencer à enduire avant 21h. Là, ça devient pénible. Deuxième tentative. Fidèle à lui-même, Pierre n'a pas perdu sa bonne humeur. Regarde ce que ça donne ! Allons-y ! Oups, ça veut pas, hein ! Hop, le pricoleur, c'est moi ! Y a pas à chier, les cailloux passent pas. Putain ! Attends, hop ! C'est la goutte d'enduit qui fait déborder la bassine. Le chantier est à peine repris que les nerfs de Pierre sont déjà mis à rude épreuve. Vous êtes pas découragé dans ces moments-là ? Non ! On est encore plus motivé ! Aïe ! Oh, la vache ! Une nouvelle fois, Pierre prend conscience que construire soi-même sa maison peut se transformer en cauchemar quand on n'est pas professionnel. Et pourtant, il existe des spécialistes de l'autoconstruction et certains ont tout juste 20 ans. Gournay-en-Bray, en Haute-Normandie, à mi-chemin entre Rouen et Beauvais. Cette petite maison, c'est celle d'un jeune couple. Héloïse, 21 ans, qui est assistante maternelle, et Damien, 22 ans, mécanicien à la SNCF. Ils ont acheté cette maison il y a seulement 2 ans. Et bien que ce soit difficile à imaginer aujourd'hui, elle était presque en ruine. On est en train de regarder nos anciennes photos quand on a rénové cette maison, en fait, et qu'on l'a achetée. Il y a du changement. Un petit peu, oui. Il y avait du boulot. Il ne restait que 4 murs. Ça, c'était la salle à manger. Et la salle de bain. Dans un état de crasse incroyable. C'était la seule façon d'être propriétaire, puisqu'on avait de petits revenus. Et en fait, on avait laissé tomber le fait d'acheter une maison qui était totalement finie, sans rien à faire. Et qui a fait les travaux, ici ? C'est nous, avec l'aide de nos parents, et puis de nos amies. Oui. Tous les 2, ça aurait été difficile. On n'aurait jamais fait sans eux ? Non. Donc, en fait, vous avez été propriétaire à quel âge ? Il y a 2 ans. On a vu 19. Oui, et toi, 20. Donc, on a été propriétaire à 19 et 20 ans. Propriétaire à 20 ans, c'est déjà très rare. Mais le plus étonnant pour des gens si jeunes, c'est que leur trajectoire semble tracée depuis longtemps. Amoureux depuis leurs 15 ans, ils se sont mariés à 19 ans. Ensemble, ils ont rêvé de la maison où ils feraient grandir leur famille. Et cette maison, ce n'est pas celle qu'ils viennent de rénover. Ils ont déjà un autre projet. C'est de faire une maison en bois, sur un terrain. Oui, cette fois, on va tout construire à nous-mêmes. Il n'y a même pas 4 murs. Non. Donc, il y a un terrain. Un terrain, oui. Donc là, on part de rien, d'un terrain, pour complètement créer nos murs et puis créer notre maison à notre goût. Même s'ils vont vendre leur première maison, qui a pris de la valeur, Héloïse et Damien ne sont pas devenus riches pour autant. Et une maison, comme celle dont ils rêvent, se vend généralement dans le secteur plus de 200 000 euros. Héloïse et Damien ont moins de 100 000 euros pour construire leur maison, ici, sur ce terrain de 800 mètres carrés. On va construire la maison de A à Z, tout seul. C'est-à-dire de la première goutte de ciment, si ce n'est le premier coup de pioche. C'est belle, oui. Et jusqu'à la dernière tuile, jusqu'aux toilettes, jusqu'à la poignée de la porte. Au dernier coup de pinceau. Jusqu'au dernier coup de pinceau, oui, ça va être ça. Tout nous-mêmes. Et là, on aura, en face de la cuisine, la salle à manger. C'est mangé, et puis le salon, ici. Il y a un bon salon, ici, bien ouvert. On sera en train de regarder notre télé, ici. Avec le coin du feu, là. Oui. On a l'espoir, aussi, de pouvoir créer notre famille, aussi, dans cette maison, là. Donc là, ça serait notre future maison. Quand on sera là, on sera content. Oui, voilà, on sera content, oui. On a la niaque, hein. On va le faire. On va y arriver, on va le faire. Il n'y a pas de souci. Et puis, non, voilà. On va y arriver. Pour construire ici une maison de 150 mètres carrés avec 4 chambres, ils se sont donnés 12 mois seulement. A peine plus longtemps que s'ils faisaient appel à un entrepreneur. Mais ils savent qu'ils peuvent compter sur leurs parents et leurs amis qui viendront les aider sur le chantier. Deux semaines plus tard, ce chantier a avancé de façon spectaculaire. Avec l'aide de quelques proches, et notamment Philippe, son père, Damien a creusé les fondations à la seule force des bras. Ouais. C'est un peu plus dur que prévu, à creuser, là. Des dizaines de mètres de tranchées, creusées à la pelle et à la pioche, dans un sol gelé, pour économiser la location d'une pelleteuse. Un travail de titan, dont Damien est heureux d'être venu à bout. On était impatients de pouvoir attaquer ça, puis en même temps, on a hâte aussi que ce soit fini, parce que les fondations, j'aime pas trop ça. J'aime pas le ciment, mais bon. Donc c'est-à-dire que ça sera fait, on sera tranquille. Damien a commandé le contenu de deux bétonnières pour couler ses fondations. Ils ne sont que deux, son père et lui, pour étaler tout le ciment avant qu'il ne sèche. C'est parti, on y va. C'est bon ? On va aller vite, là. On va aller vite. Faut pas de fainéants, hein. Mon fils, il s'y repart là. Ça va pas trop mal. Ça va bien, mon fils ? Ça va, ça va. Bon. On va te faire un peu. Mais alors que tout avait bien commencé, le père et le fils sont très vite obligés de transporter le ciment, brouette par brouette. La goulotte n'est pas assez longue, là. Faut faire tout à la main. Ils n'avaient pas prévu ce surplus de travail. Ils sont déjà épuisés par le creusement des fondations. Ils doivent maintenant transporter 11 mètres cubes de béton, environ 22 tonnes, avant que le ciment ne sèche. 11 mètres cubes, hein. Ce n'est qu'une première étape. Il faut maintenant attendre plusieurs semaines, le séchage du béton, avant de commencer la maison en bois. Heureusement, il reste également des bons plans pour ceux qui ne sont pas bricoleurs et qui veulent accéder à la propriété. Roubaix, à 15 minutes du centre de l'île, est une ville en pleine transformation. Grâce à la reconversion du patrimoine industriel, on peut aujourd'hui devenir propriétaire d'un loft pour moins de 100 000 euros. Un phénomène nouveau et un prix sans concurrence dans l'agglomération lilloise. Franck Ottevar est agent immobilier. Il est spécialisé dans la vente de ces lofts, aménagés dans les anciennes usines de la ville. Sur la droite, vous avez 35 lofts qui ont été réalisés il y a 4 ans et demi. Vous avez également un autre programme de lofts où il y a à peu près 70 lofts qui ont été aménagés il y a un an, un an et demi à peu près. Donc ici, on a par exemple le programme du Bolero, qui confectionnait donc des soutiens-gorge et maillots de bain, qui a été reconditionné donc en 53 lofts bruts. On a eu un grand succès puisqu'on a vendu les 53 plateaux sur la journée. La principale explication à ce succès, c'est le tarif. Ici, on est en dessous des prix du marché. Une aubaine pour toute une clientèle qui ne pouvait pas accéder à la propriété. On a une image du loft très luxueuse, très bobo, on va dire, alors qu'aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé. On vend à des comptables, on vend à des conducteurs de train, on vend à une clientèle vraiment très, très large, très, très large. Un plateau brut de 83 mètres carrés au sol avec une hauteur sous plafond de 4,91 mètres. Nous sommes à 111 000 euros. Le prix du mètre carré brut avoisine entre 1100 à 1400 euros du mètre. À Roubaix, le prix moyen est situé aux alentours de 2000 euros le mètre carré. Le secret de ces lofts, c'est qu'ils sont livrés sans le moindre aménagement intérieur. Ils achètent, si on peut donner une image, une boîte à chaussures avec, dans cette boîte à chaussures, l'eau, l'électricité, l'interphonie, la téléphonie, de nouvelles fenêtres, une nouvelle toiture et aménagent tout le second oeuvre. Ce qui explique également le faible prix de ces lofts, c'est qu'ils sont installés dans des secteurs peu cotés où la réhabilitation vient juste de commencer. Ce bâtiment, c'est une ancienne usine textile abandonnée dans les années 60. Elle a été séparée en 56 lofts. Thomas, un commercial de 33 ans, est l'un des nouveaux propriétaires. Il a acheté sur plan avant la rénovation et aujourd'hui, il va découvrir son loft. Te voilà presque chez toi. Thomas a acheté ce plateau de 75 mètres carrés, au deuxième étage, pour une somme de 90 000 euros. Ce qui fait des vraies caractéristiques du loft, c'est de la lumière, du volume, de la hauteur. Et puis pas mal de possibilités. Il y a un cache industriel avec ses poutres. Ça fait un petit peu peur au début quand on se lance comme ça et quand on voit tout ce qui est à faire parce que là, tout est brut. Donc... Donc les deux chambres et puis la cuisine, enfin, tout est à faire. Voilà. Thomas a choisi d'aménager son loft pour gagner encore un peu de surface. Grâce à une hauteur sous plafond de 4 mètres 50, il va faire réaliser une mezzanine de 20 mètres carrés. Depuis son divorce, il y a 3 ans, Thomas habite ici. Un appartement de 3 pièces qu'il loue, 900 euros par mois dans un quartier de Lille. Avec ce budget, pas évident de devenir propriétaire dans la métropole lilloise. La solution d'un loft à Roubaix est une aubaine pour Thomas. Aujourd'hui, un appartement avec 2 chambres et puis un parking souterrain, j'avais quand même quelques exigences aussi. Il fallait compter 160, 180 000 euros au bas mot, quoi, pour avoir quelque chose de bien. Et aujourd'hui, j'en avais pas la capacité financière. Donc, c'est pour ça que je me lance, en fait, dans l'aventure du loft. Thomas est un jeune papa divorcé. S'il veut un logement plus grand, c'est aussi pour pouvoir accueillir sa fille de 5 ans dans d'excellentes conditions. Comme de nombreux parents après une séparation, il doit reconstruire sa vie avec des moyens qui ne sont plus les mêmes. Quand on est à 2 dans une maison, on est à 2 pour rembourser les mensualités, les charges, l'électricité, l'eau, etc. Quand on se retrouve tout seul après, finalement, avoir vécu dans le confort, c'est une grosse remise en question. C'est très compliqué. On est propriétaire, on se retrouve locataire, on assume tout, tout seul, quoi. Les travaux du loft ne seront finis que dans 3 mois. Mais Thomas déménage dès aujourd'hui, car il a déjà commencé à rembourser son acquisition. Il n'a pas les moyens de continuer à payer un loyer. Heureusement, les amis et la famille qui l'aident aujourd'hui à déménager vont également l'héberger tant que son appartement ne sera pas habitable. La camionnette prend la direction du garde-meuble. Pour Thomas, c'est la fin d'une période de sa vie. C'est une page qui se tourne, ouais. Ouais, ouais, ça fait quelque chose. Le lendemain, Thomas va réaliser lui-même une partie des travaux. Il a confié l'aménagement de son loft à une entreprise. Mais il essaie d'économiser sur chaque poste de dépense. Et aujourd'hui, il doit faire sauter l'ancien carrelage pour gagner un peu de hauteur. Là, il faut que j'en fasse le maximum aujourd'hui parce qu'après, bon, voilà, la semaine reprend. J'ai des rendez-vous toute la semaine. Le week-end prochain, j'ai ma fille. Donc c'est aujourd'hui, quoi. Il faut vraiment avancer parce que les mezzanines ont déjà été commandées. Donc si moi aussi, j'ai envie que ça avance vite, je vais décaisser. C'est la première fois que je vais m'attaquer à ce genre de travaux. Attention les oreilles. Ça avance plutôt pas mal. Il suffit de regarder un petit peu les dégâts. La course contre la montre est commencée car Thomas, pour l'instant, n'a plus de logement. Autoconstruction, usines reconverties en logement sont parmi les meilleures façons de devenir propriétaire à bas prix. Mais il y a encore moins cher. La maison a moins de 60 000 euros. Lyon, l'immeuble où vivent Astrid, 29 ans, secrétaire dans l'éducation nationale. Et Giovanni, 32 ans, manutentionnaire dans un magasin de meubles. Ils ont deux enfants, Joshua et Ruben. Ils s'entassent à quatre dans un logement trop petit pour eux. Une situation qu'ils supportent de plus en plus mal. Ce qui nous pèse le plus ici, oui, c'est le bruit et le manque d'espace. Le problème, c'est que les revenus d'Astride et Giovanni ne leur ont pas permis jusqu'ici de mieux se loger. Ils travaillent à temps partiel et ne gagnent que 2500 euros par mois. Mais ils ont trouvé une solution inespérée. Astrid et Giovanni viennent de signer l'achat de leur future maison. Cette maison-là, elle fait 65 000, à peu près 65 000 avec garage, donc trois chambres, cuisine, salon, salle à manger. Une maison neuve qui ne leur coûtera que 500 euros par mois, alors qu'ils paient actuellement un loyer de 600 euros. Ils ont du mal à y croire. Pour l'instant, on n'a pas encore réalisé qu'on était propriétaire d'une maison. Pour l'instant, tout est sur papier, donc on ne réalise pas, c'est qu'on verra la maison qu'on souhaite. C'est réellement qu'on va vraiment réaliser, je pense, une fois qu'on a remis les pieds à l'intérieur. Pour l'instant, ça reste que du papier. Ils ne paieront que 65 000 euros pour une maison de 75 mètres carrés avec trois chambres. La contrepartie, c'est qu'ils vont considérablement s'éloigner de leur lieu de travail à tous les deux. Parce que dans la première couronne autour de Lyon, les terrains à bâtir étaient beaucoup trop chers. Vu le budget qu'on avait, oui, on était obligés d'aller se laigner autant. Si on avait un budget un petit peu plus important, on n'aurait peut-être été un peu plus près. On a eu quelque chose, on avait vu un terrain dans le même style et c'était au niveau de la centrale nucléaire. Donc ça nous fait gagner quasiment 20 minutes par rapport au trajet. Mais bon, c'était au niveau de la centrale nucléaire. Les environs de la centrale du budget, c'était déjà 35 km de Lyon. Finalement, leur choix s'est porté sur la troisième couronne. Et cette fois-ci, ils sont dans l'un, le département voisin sur la commune de Briore, à 60 km de Lyon. Astrid et Giovanni ont fait affaire avec un promoteur privé qui vient de se lancer dans la maison à bas prix. Sa cible, les acheteurs aux revenus modestes, une nouvelle niche pour le constructeur, car ses clients étaient jusque-là exclus de l'accession à la propriété. Ça s'adresse à des gens qui souhaitent accéder à la propriété, qui n'y avaient peut-être pas pensé au départ. On négocie pour eux les taux dans les banques. On a des partenaires qui nous ont accompagnés sur ce projet. Et on prend le dossier de A à Z, du premier coup de téléphone quand le client va venir nous contacter jusqu'à la remise des clés. C'est l'objectif. En fait, la méthode de ce constructeur, c'est de tout prendre en main pour ses clients. En leur trouvant lui-même un financement, il évite que leur crédit ne soit refusé par les banques. Pour les clients, c'est une opportunité. Giovanni et Astrid vont bientôt pouvoir offrir à leurs enfants l'espace dont ils ont besoin pour s'épanouir. Aujourd'hui, Joshua, 5 ans, peut déjà goûter à sa vie future. Je vais refaire du vélo et des rouleurs. Ah oui. C'est ça. Oui, ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui va changer. Non, il est impatient. Il a fait pas mal de visites avec nous sur les maisons. Et puis, donc oui, lui aussi, il a hâte. Ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. On va passer au terrassement et au coulage des fondations. Ensuite, gros œuvres, charpentes, couvertures, poses des fermetures. Et on se reverra régulièrement sur le chantier pour toute la coordination des travaux. On n'a plus qu'à démarrer. Dans 3 jours, c'est parti. Dans 3 jours. Voilà. Un chantier de 4 mois seulement, c'est plutôt rapide dans le milieu de la construction individuelle. Et le prix d'achat semble étonnamment bas. C'est chez le constructeur que nous allons finir de comprendre comment il est possible de proposer ce type de maison low cost. L'objectif sur ce modèle était de réduire le coût de construction en systématisant les modèles et éviter tous les coûts d'études au cas par cas. Là, on fait une étude pour 100, 150 dossiers. On préfabrique l'ensemble des éléments chez nos partenaires industriels et on arrive sur le chantier simplement pour les poser. Pour serrer les prix au maximum, les économies sont draconiennes. Le constructeur économise sur le moindre câble, le moindre bout de tuyau. Rassembler les points d'eau, c'est une façon de faire des économies sur un modèle de ce type. Essayer de se mettre au maximum, le plus proche de cette limite-là pour qu'on ait des coûts via des terrassements qui soient limités. On peut gagner jusqu'à 10 mètres de raccordement, donc 1 000 à 1 200 euros entre le chemin d'accès et les raccordements. Et tous les postes de dépense sont traités avec la même rigueur. Le résultat, c'est un pavillon pas très original, mais les clients peuvent accéder à la propriété pour une somme modeste. 5 semaines plus tard, Giovanni, qui est en congé aujourd'hui, a décidé de devenir faire un tour sur le chantier. Le résultat est assez étonnant, car les travaux avancent vite. Là, on s'imagine déjà, maintenant. Là, on sait que ça va être le salon et le salle à manger cuisine. Donc là, il va y avoir salle de bain, toilette. Donc là, il va y avoir une chambre. Donc là, il va y avoir une chambre, une autre chambre. Et après, là-bas, c'est le garage. La maison sera terminée dans à peine 3 mois. A Rochtag, en Alsace, Pierre est de nouveau plongé dans les difficultés. Il a pris un coup au moral, car son chantier n'avance pas. Il y a maintenant 18 mois qu'il a commencé à construire sa maison. C'est toujours dur de reprendre. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, comme cela arrive de temps en temps, il a le renfort d'une amie qui va l'aider pendant quelques jours. Odile vient pour apprendre, car elle veut elle aussi construire sa maison en paille. Je viens me faire la main. Je viens voir tout ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Et puis, je ferai mes bêtises à moi. Pas sûr, cependant, que Pierre soit le plus académique des formateurs. Bon, on va commencer, là. Pas d'autre solution. Pas d'autre solution, parce qu'il n'a pas réussi à réparer son pistolet à enduit. Images surprenantes de Pierre et Odile, en train d'étaler l'enduit à la main, comme on devait le faire au Moyen-Âge. On se retrouve petit enfant à partager dans la boue. C'est assez sympa. Sympa pour Odile, dont c'est la première journée sur le chantier. Mais pour Pierre, c'est une galère de plus, car il est à peine plus efficace qu'avec sa machine. Et quelle que soit la technique, une bonne partie de son enduit finit par terre. C'est la zone. Un gros ras-le-bol. Parce qu'il y a encore, si c'était le premier truc qui ne marche pas. Mais non. Il n'y a pas une fois, je crois, où ça s'est passé sans un problème, correctement. C'est agaçant. C'est usant. C'est fini pour aujourd'hui. On va faire bientôt nuit. Odile a tout de même eu droit à une bien curieuse initiation. A ce rythme, ce n'est pas en nombre de jours qu'il faudra compter pour l'application de l'enduit. C'est en semaine, peut-être même en mois. Il est tard quand Pierre rentre enfin chez lui. Et il n'a pas de bonnes nouvelles pour Ludivine. Ce soir, son moral est au plus bas. En fait, on a fait... J'ai fait entre les chevrons. Et c'est un mal de chien à tenir. C'est une catastrophe. J'ai besoin de repos, là. Encore. Je manque un peu de motivation. Ouais, mais le problème, Pierre, c'est qu'après, le temps va plus le permettre. L'autre problème, c'est cet appartement. 500 euros de loyer par mois depuis bientôt un an, en plus du crédit de leur maison. Payé 2 logements, cela ne pourra plus durer bien longtemps. D'autant que le budget prévu pour leur maison est largement dépassé. Là, on en est à peu près à 180 000 euros. On est obligé de refaire un prêt pour travaux. Et qui vient s'ajouter à ça pour pouvoir boucler le budget. On a demandé une rallonge de 16 000. Par contre, on est bien conscients que si jamais on ne peut pas finir, c'est une faillite personnelle. C'est aussi ce qu'on a dit à la banque, qu'on a expliqué aux banquiers quand on lui a dit qu'on avait besoin d'une rallonge. C'est que si on n'a pas cette rallonge, on ne peut pas finir. Elle n'est pas habitable. Si on n'y habite pas, on ne peut plus payer. Le but, là, c'est qu'elle soit habitable. Après, même si on se retrouve un peu à court de budget sur certains trucs, pour faire des finitions des choses, ça se fera avec le temps. Et puis c'est tout, tant pis. Pierre ? Lettre au Pierre. Très bien, il m'a déjà parti, ça tue aussi. Demain, je vais reprendre un peu mon rythme habituel. Je pense que je vais aller au chantier vers 9h30, 10h. Et puis je vais faire ma petite journée non-stop. À la limite, chérie, t'as même pas besoin de venir demain. Je suis en train de me dire. Je vais reprendre mon petit rythme. Les travaux risquent de durer encore longtemps, car Pierre continue à travailler à plein temps. Il n'a que ses soirées et ses week-ends pour faire avancer le chantier. Comme un double travail depuis 18 mois. C'est reparti pour une nouvelle journée éreintante et solitaire. Des dizaines de sauts d'enduit que Pierre doit étaler poignée par poignée, centimètre par centimètre. Mais de temps en temps, le destin lui donne un coup de pouce. Salut, Pierre ! Comment on va ? Odile, qui est venue l'aider hier, n'a visiblement pas été rebutée. Elle est revenue avec sa fille. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ben... Je pense que je m'en fous, là. On ne devait pas venir, parce que finalement... Attention, les têtes ! On est là. Super ! Ça, c'est des bonnes surprises quand ça arrive. Il en faut de temps en temps. Ouais. On travaille plus vite, quoi. On a de la mal-oeuvre en plus. Donc, ce qu'on a prévu de faire en 2 heures, en 1 heure, c'est fait, par exemple. Pierre fait preuve de tellement de courage qu'il y a toujours quelqu'un pour venir le soutenir. Je crois que ça leur montre surtout le moral de voir quelqu'un sur le chantier et de voir que ça avance un peu plus vite. C'est un peu pour ça que je suis venue aussi aujourd'hui, avec plaisir. C'est pas pour le travail qui a avancé, parce qu'il l'aurait fait tout seul, mais je crois que c'est pour le moral aussi. Quant au résultat, il est approximatif. Il devrait y avoir une couche d'enduit bien plus épaisse sur ce grillage. Et surtout, elle devrait être régulière. Pour l'instant, c'est un peu les montagnes russes. Il y a des bosses, mais ça lui plaît, alors on les laisse. Ce mur-là, c'est pas le pire. Toujours des petites bosses. Une petite bosse, deux petites bosses, et puis trois petites bosses. Oups, pardon. Des bosses de première classe. Des bosses de seconde classe. Je fais des bosses, des petites bosses, toujours des petites bosses. Une petite bosse, deux petites bosses, et puis trois petites bosses. Quelques semaines plus tard, c'est la période des fêtes. Exceptionnellement, Pierre a abandonné son chantier. Il accompagne Ludivine et les enfants à Strasbourg pour le marché de Noël. Je traîne Pierre une fois par an. Parce que deux, il veut pas. Mais une fois par an, j'arrive à le traîner au marché de Noël. Contre et forcée sous la menace. Pierre a décidé de jouer le jeu. Il veut que toute la famille passe une bonne journée. Mais la maison ne quitte jamais totalement leurs pensées. La maison, tant qu'elle sera pas finie, on y pensera tout le temps. Tant qu'on pourra pas y habiter, on y pensera tout le temps. Je suis passée dans le village cette semaine. Il faisait nuit, il y avait les décorations de Noël partout dans le village. Ouais, je me suis dit ouf ! Un jour, on sera dans la maison, on regardera les décorations de Noël de chez nous, assis au coin du feu. Ce sera... C'est sympa. J'aime bien l'ambiance cosy. Petit bisou ? Petit bisou ? Une journée qui les éloigne enfin de leurs soucis. Pierre a repéré dans une boutique un objet qu'il voudrait offrir à Ludivine. Mais il sait qu'il doit rester raisonnable. Leurs finances sont au plus bas. pas le moment, en effet, de casser quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Décidément, rien ne sera épargné à Pierre. Le vase coûtait 300 euros. Dans leur budget, chaque centime compte aujourd'hui. Encore une galère que Pierre va devoir surmonter. Pierre accumule la malchance et le contraste et saisissant avec ce qui se passe à Gournay-en-Bray, en Normandie. Héloïse et Damien sont presque trop parfaits. Leur chantier, c'est un rêve de bricoleur. Tout va bien. L'assemblage de leur maison est déjà commencé. Toute la maison est là. Il manque rien au niveau bois. C'est bon. Le but du jeu, c'est de faire un grand puzzle. C'est de tout assembler, de faire une belle maison. On va voir la suite. Quand on en sera là et qu'il n'y aura plus de bois par terre, c'est qu'on aura bien avancé. Il n'y a que des planches, des panneaux, des poteaux. Aucune pièce n'a été préparée à l'avance en usine. Chaque élément de la maison doit être découpé et assemblé sur le chantier. On nous a vraiment livré le bois brut. Et puis là, on fabrique sur mesure la maison comme on l'avait. On y est bien réfléchis. Les petits plans sont faits, les petits croquis, tout est dans la tête et c'est bon. Les parents de Damien ont eux-mêmes construit leur propre maison il y a près de 15 ans. Et le meilleur ami d'Héloïse et Damien est menuisier. En deux week-ends seulement, les panneaux qui vont constituer les murs du rez-de-chaussée sont terminés. Avec cette équipe soudée et compétente, le chantier de la maison en bois avance à toute vitesse, presque aussi vite que s'il était réalisé par des professionnels. Et ce matin, Héloïse et Damien se préparent à voir leur maison sortir de terre. On va pouvoir attaquer les murs et donc commencer à assembler pour pouvoir monter en fait les façades. Ce qu'aujourd'hui, tout le plus aujourd'hui, ça va être le vent. Pour lever les panneaux, ça va être un peu plus galère. Ils n'ont que leur soirée et leur jour de repos pour bâtir leur maison. Pas question d'interrompre le chantier pour intempéries. Tous leurs proches sont là. S'ils ne travaillent pas aujourd'hui, ce sera une semaine entière de perdus. Ils vont donc prendre le risque de monter les murs, des panneaux de plusieurs mètres carrés avec une grosse prise au vent. Faut pas rigoler avec le vent. Parce que là, on risque d'être emporté, donc c'est pour ça qu'on met des planches. Le risque, c'est d'abîmer ces panneaux qu'ils ont découpés et assemblés eux-mêmes. Cela représente des heures de travail qu'ils ne peuvent pas se permettre de recommencer. Et s'ils devaient racheter des matériaux, ils pourraient très vite dépasser leur budget. Ils doivent absolument solidariser plusieurs panneaux pour que l'ensemble soit assez rigide. en attendant, c'est le système D. Ils doivent caler les premiers éléments avant de lever les autres. sur le 2. Voilà, c'est comme ça, voilà. Allez. Je vais remettre les pieds. Non, moi, je vais le reculisser. Je vais le reculisser. Voilà. L'équipe s'est montré efficace dans l'improvisation. Malgré le vent, ils ont réussi à dresser leur façade en moins d'une matinée. Ça y est ? On a bien travaillé. On a passé à des mille. Ça commence à ressembler à une maison. Quelques semaines plus tard, Héloïse et Damien habitent toujours Gournay-Ambraie, mais plus au même endroit. Ils viennent de s'installer dans un petit appartement. On n'est plus chez nous. Parce qu'on a vendu la maison, mais avant que l'autre se termine, il faut bien se loger. Donc, pas le choix de retourner en location. Cet appartement, c'est un loyer de 424 euros qu'ils doivent sortir tous les mois en plus de leur crédit. Quand on manque de moyens, pas facile de trouver la solution idéale. C'est toujours une dépense en plus, le fait que ça soit un loyer en plus. Mais bon, ça fait partie du jeu. On s'est lancé dedans. C'était un... On s'en doutait. On s'en doutait. C'était soit ça, où on se retrouve avec une maison sur les bras et de crédit à payer. Avec le bébé qui arrivera en octobre, il faut aussi prévoir à tout ça parce que je suis enceinte de 4 ans. C'est nouveau, ça ? Oui, c'est nouveau. Une bonne nouvelle. Voilà. On fait tout en 2010. On va tout regrouper. C'est le début d'une douzaine. Non. On va commencer par un. On fait une maison grande, on ne sait jamais. Je ne sais jamais. Bon, je vais y aller. Justement, la maison, il faut aller la finir rapidement car dans cet appartement, il n'y a pas de chambre pour le bébé. Comme tous les soirs après le travail, c'est une 2e journée qui commence. après 4 mois de chantier, c'est maintenant le 1er étage qui est en cours d'assemblage. Impressionnant. Tout ici a été conçu par Damien, un vrai travail d'architecte et de charpentier. Donc là, oui, on est à l'étage. Donc là, c'est la partie au-dessus du garage qu'on a fait en habitable. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas tout aménager dès le départ. Ça sera déjà bien assez grand. Ça, ça sera en prévision si on a 50 gamins. Et à propos d'enfants, la future maman arrive à son tour sur le chantier. Ça va ? Et ce n'est pas pour observer. Héloïse est bien décidée au début de sa grossesse à continuer de travailler sur le chantier. Donc j'en fais un peu moins, mais bon, je bosse toujours. Je fais des choses moins difficiles, on va dire. Mais c'est pas un handicap. Il arriverait un peu avant qu'on rentre dedans. mais c'est pas bien méchant. Vous avez vu le cutter ? Héloïse n'est pas inquiète parce que finalement, les choses avancent bien. En fait, au fil des semaines, c'est l'ensemble de l'équipe qui semble avoir pris de l'assurance. Ces panneaux de 100 kg ne leur posent plus aucun problème. Et pourtant, ils sont à l'étage. c'est beaucoup plus dangereux. C'est bon, toi, à l'intérieur ? Ben non, mais toi, à l'extérieur, t'es comment ? Quand on monte un mur, c'est toujours la pression. Mais Damien a bien travaillé comme ça. Il aime bien qu'on est en danger comme ça, maintenant. Deux secondes, on y va là-bas, on y va. Chaque chose en son temps. C'est serré, s'il va ? Encore une étape importante de franchir. Il ne reste qu'une partie de la toiture à installer et la structure de la maison sera terminée. Ce soir, mine de rien, toute l'équipe est fière. c'est bien. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le chef, il n'est jamais content, il lui faut toujours un peu plus. Il ne faut pas dire que c'est bien aux ouvriers, sinon après... Ça a coincé un peu avec de nous, il faut dire que c'est nous. Non, non, c'est bien. A Roubaix, Thomas n'habite toujours pas l'ancienne usine de textile où il vient d'acheter un loft. Car dans son appartement, c'est le grand chantier. Après avoir évacué son carrelage, Thomas a passé le relais à des professionnels. Il n'a de toute façon pas le temps de réaliser lui-même les travaux. L'équipe d'ouvriers a commencé l'isolation et la mezzanine où Thomas doit installer sa chambre est maintenant en place. Il reste à plaquer, il y a la chambre de ma fille qui va être ici, qui va s'arrêter là. Car Thomas veut que sa fille se sente chez elle dans son appartement. Pour elle, il a décidé de sacrifier l'espace ouvert de son loft. Elle aura sa chambre à haine. Il sait qu'elle aura besoin de stabilité après cette période troublée où son papa n'a plus d'appartement. Pour son équilibre, c'est pas simple. C'est pas simple, je me rends compte aujourd'hui. Donc c'est d'autant plus important pour moi qu'elle est aujourd'hui dans mon appartement, son espace, un espace important pour elle où elle se sente posée. Quelques jours plus tard, nouvelle visite, cette fois-ci avec sa fille. On va aller voir ta chambre, on va aller voir l'appartement. Hop ! Pour l'ascenseur ? Ouais ! La petite est impatiente de voir où elle va vivre quand elle viendra voir son papa. Thomas, lui, découvre à chaque visite l'avancement des travaux. Yes ! Thomas, ça vient avancer ! Ouais, hein ? Non, c'est pas mal, hein ? C'est bien. Je suis en train d'essayer de m'imaginer surtout comment ça va faire terminer, là. Je trouve qu'il y a encore pas mal de boulot, en fait. Sa fille, de son côté, semble beaucoup apprécier la mezzanine, un peu comme si elle était déjà chez elle. Non, non, c'est bien. Ça te plaît ? Oui. Oui ? Ben ouais, hein, c'est bien, l'accueil est bon. La hauteur sous plafond a été calculée au millimètre et heureusement parce que la mezzanine, ce sera la chambre de Thomas. La chambre, elle est là. Quant à la chambre de la petite, elle est en bas. La chambre, elle est là. La chambre. Derrière-toi, elle est là, ma chambre. Ouais. C'est bien. Où est-ce que tu vas mettre ton lit ? Tu veux le mettre là ? Il sera là plutôt. Oui. Je pense qu'elle réalisera mieux quand elle aura vraiment son lit, elle retrouvera son lit, ses affaires, tout ce qui était en fait à l'appartement. Pour le moment, elle réalise peut-être pas encore bien. Mais bon, elle a l'air contente quand même, ça va. Et là, ça sera quoi, là ? Ça sera la salle de bain, ici. Ah ouais ? Ouais. Ça commence à être long, de ne pas avoir vraiment son chez-soi. Ça commence à être un peu long. Allez, let's go. Bon, il y en a encore à faire. Je te ramène chez un moment ? On y va ? La petite retourne chez sa maman qui en a la garde. Thomas, lui, est en quelque sorte sans domicile fixe. Depuis qu'il a rendu son appartement, il dort chez des amis en changeant souvent pour ne pas être une charge. Ce soir, il doit retrouver dans un quartier de Lille son ami Benjamin qui lui offre l'hospitalité. Alors, le souci, c'est que je l'attendais pour 8h30. Il est 9h moins le quart. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, voilà les plans galères de découcher tout le temps, quoi. Découcher, le terme est un peu faible. Il y a plus d'un mois que Thomas est obligé de vivre ainsi. Il rembourse déjà le crédit de son loft qui n'est pas encore habitable et il n'a pas les moyens de s'offrir l'hôtel pendant 3 mois. T'es là dans combien de temps, alors ? Bon, d'ici 10 minutes ? Bon, bah, ça marche. Bah, écoute, je suis devant chez toi, là. Bon, bah, il arrive. Il devait arriver à 8h30. Bon, bah, décalage, il est à 9h, donc je fais le poireau devant chez lui. Je suis à la rue, quoi. Bah, voilà, je suis à la rue. C'est sympa, on dort chez les potes comme quand on avait 14-15 ans, mais le problème, c'est qu'on n'a plus 14-15 ans. Donc... 10 minutes plus tard, voici enfin Benjamin. Salut. Ça va ? Bah, arrêt, toi ? Bah, arrêt. C'est mon emplacement, c'est là où je garde ma trousse de toilette. À demain nuit. Ouais, bonne nuit, chef. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bon, on va se coucher. Bonne nuit, tout le monde. Sa vie est entre parenthèses, et cela doit durer encore 2 mois. Comme il a acheté son loft sans le moindre aménagement, il doit s'occuper de tout. L'équipement intérieur, c'est lui qui doit le concevoir, le choisir et le financer. Il a emprunté une somme pour cela, mais son budget est serré. Aujourd'hui, c'est opération cuisine. Pièce maîtresse de mon nouvel appartement, quoi. J'ai un budget de 2 000 euros, c'est vraiment... C'est vraiment mon budget maximum, quoi. Thomas ne va pas mettre longtemps à trouver le style de cuisine qui lui convient. En gros, ça va ressembler à ça. Bon, après, au niveau des... En tout cas, au niveau du coloris laqué blanc, c'est comme ça que j'aimerais. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'argent. Thomas a bien conscience qu'il a peut-être visé au-dessus de ses moyens. Là, je suis en train de faire le calcul, tu vois, 450 plus 480 plus... Ouh là ! On va faire un devis vraiment serré. Et puis, si après, j'ai un peu de budget pour faire des choses un peu plus sympas, un peu plus agréables, je le ferai. Mais là, on va vraiment faire sur du basique, parce que... Il faut faire attention. D'accord. C'est tout à fait ça. Alors ? Sur le dessin, c'est beau. Maintenant, on va voir ce que ça donne en termes de tarifs. Donc, 100 plans de travail sur mesure, parce que c'est un chiffrage à part, en fait. Donc là, je suis à 3421,71 euros. On a explosé. Pour le plan de travail, on est à 533,60 euros. Donc, ça fait 533. Voilà. Ouais, donc, ça fait 4000, quoi. 4000 euros, exactement le double du budget que Thomas s'était fixé. Il est déçu parce qu'il ne pensait pas devoir payer aussi cher pour sa cuisine. Il va devoir trouver une solution. Au pied des contreforts du Jura, à 60 km de Lyon, il y a plus de 2 mois que les travaux sont commencés pour la maison low-cost de Giovanni et Astrid. on commence à se faire une idée du résultat final et pour Giovanni, c'est une bonne surprise. On met le toit, on va dire, on met les chiles, on ferme l'extérieur. Après, il restera plus que les portes et les fenêtres pour que tout soit vraiment fermé. Comme on dit, ça y est, on commence à y toucher le rêve de près. On commence aussi à matérialiser comment il est possible d'obtenir une maison à 60 000 euros seulement. La construction est très simple. Un rectangle sans étage, sans cave, sans grenier. Des fenêtres toutes petites et peu nombreuses. De nombreux éléments standards et préfabriqués. Et maintenant que la maison est debout, on se rend bien compte que 75 mètres carrés, c'est vraiment très petit pour intégrer 3 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain. Heureusement, dès les premiers beaux jours, ils pourront profiter du jardin et agrandir ainsi leur espace vital. Quelques semaines plus tard, Astrid, Giovanni et les enfants sont de retour pour découvrir le village où ils vont bientôt habiter. Ils étaient tellement concentrés sur leur envie de devenir propriétaires qu'ils n'avaient pas visité les environs avant d'acheter le terrain. Quand on découvre l'église et les deux bistrots du coin. Deux bistrots, c'est tout. La visite de la rue commerçante est déjà terminée. Il n'y a pas de poste, c'est sûr. Comme une grosse déception tout d'un coup. Ça vous plaît, ce nouveau village ? On va dire que c'est pas mal. Il n'y a pas grand-chose ? Oui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut aller au village d'à côté pour trouver quelque chose. C'est juste qu'il faut prendre un vote de choix pour faire, pour aller acheter quelques trucs. Je pensais qu'il y avait au moins un petit commerce de proximité, ce genre de choses, mais visiblement, il n'y en a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, mais les villages d'à côté ne sont pas loin non plus. Heureusement, il y a les bons côtés de la campagne. Tout ce qu'ils sont venus chercher ici pour leurs enfants. Bientôt fini l'appartement en ville où il ne faut ni bouger ni faire de bruit. Un monde nouveau à découvrir pour Joshua et Ruben. C'est important, oui, qu'il découvre autre chose que la ville, les tours, les magasins. Il y a autre chose. Il y a l'espace vert, il y a les animaux, il y a plein de choses qu'il y a ici qu'on ne voit pas forcément en ville. Allez, on y va, Joshua, on continue ? Allez, viens. Pour terminer la promenade, il ne leur reste que la visite de leur maison. Et de ce côté-là, les choses sont en bonne voie. Il y a la poire, plutôt. T'as vu ? Oui. T'as vu ? Regarde, c'est joli. C'est la première fois que j'ouvre ma maison. De toute façon, je suis là. Vas-y, rentre. T'as le droit. T'as le droit de rentrer, vas-y, rentre. La maison est aujourd'hui terminée à 90%. Il ne reste à l'entreprise qu'à réaliser les crépits extérieurs et terminer l'électricité. Pour les autres finitions, ce sera le travail de Giovanni. Car pour serrer les prix au maximum, le constructeur ne fournit pas le revêtement de sol des chambres, l'aménagement de la cuisine et l'ensemble des peintures. Dans moins d'un mois, ils seront chez eux dans cette maison. Ouais, assis, assis. En Alsace, à force d'efforts, Pierre a fini par venir à bout de son travail de forçat. Les enduits extérieurs sont enfin terminés et les bâches ont disparu de la façade. Le chantier est pourtant loin d'être fini alors qu'il est tout de même commencé depuis 2 ans. Une fois de plus, Pierre a réussi à recruter un volontaire. Corentin, qui est étudiant freelance, qui est venu donner un petit coup de main pour vider la paille qu'il y a dans la maison. Et pour la paille, Pierre avait vu grand. Il va falloir tout enlever. C'est l'étape qui permet de rentrer dans la maison, d'habiter dedans. Et là, on est un peu pressé. Par l'envie et financièrement aussi parce que ça fait qu'il n'y a plus un loyer à payer. En plus. Donc c'est bien, ça fait plus de sous pour les travaux. Oh, il y a une souris, là. Il y a une petite souris. En fait, on a eu une petite invasion de souris cette année qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Et on voit, il y a tous les petits trous dans la paille et il y a des souris qui se sont installées là. Donc on essaye de s'en débarrasser avant de terminer, de fermer les murs maintenant. Il y en a marre, il y en a partout. Les souris dans une maison en paille, c'est grave. Un peu comme des termites dans le bois. Si elles prolifèrent, elles peuvent dévorer toute l'isolation. Si elles nichent, elles vont se reproduire et comme un couple de souris peut faire 2000 petits par an, un couple de souris, c'est pas bien s'il y en a de trop. C'est pas bien du tout. Il est où le balai ? Il est où ? C'est parti. Allez, on y va. Avec tout ce que je lui ai donné à cette maison, ouais, c'est... c'est clair qu'elle fait partie de nous, quoi. Elle fait partie de la famille, quoi. C'est notre maison. C'est vraiment notre maison. Moi, quand je vois la maison, je vois tout ce que ça a demandé comme travail. C'est tous les souvenirs de galère, de bonheur. ça fait raide, comme toboggan. Ah, la dernière. c'est fait. Ça a de la gueule, là. Surtout que ça fait un gros changement d'une journée, quoi. Bah, ouais, on a les volumes, maintenant, les vrais. Ouais. C'est pas le tout de travailler. Hop là. Et voilà. Maintenant, il manque le cigare, le whisky, le feu. L'étage est dégagé de toute sa paille. Et maintenant, on est dans les finitions, quoi. On est dans les finitions, les intérieures. Les finitions, Pierre est peut-être un peu optimiste, car il manque encore toutes les cloisons intérieures, l'électricité et la plomberie. Et toute la famille commence à trouver le temps long dans le petit appartement où ils s'entassent en attendant d'habiter leur maison. Le provisoire commence à durer. Ils sont 5 dans 60 mètres carrés avec seulement 2 chambres. Le salon, c'est aussi notre chambre. Alors, c'est un peu compliqué quand il y a du monde à la maison parce que le canapéli, c'est le canapéli des invités. Donc, en fait, on fait dortoir collectif. Alors, quand c'est des gens qu'on connaît, des amis, de la famille, ça va. Quand c'est des volontaires, c'est bon. Pas terrible pour l'intimité du volontaire et puis la nôtre. Maintenant, c'est Ludivine qui commence à déprimer. A force d'enchaîner les catastrophes, elle a désormais du mal à imaginer que tout se terminera bien. En fait, moi, c'est un coup de déprime à chaque fois que je vais au chantier maintenant. m'imaginer dedans, avoir hâte d'y être, non, pas spécialement. A chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression qu'on n'avance pas, qu'il n'y a rien, j'exagère, mais qu'il n'y a rien de fait de plus, même si je sais que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas... Mais ça avance, lentement, mais sûrement. Je ne la vois pas finie, je n'arrive pas à l'avoir finie, à l'imaginer finie. Et donc, il y en aura toujours quelque chose à faire dans la maison. une pièce, un couffrage, de l'enduit à finir. Heureusement, Ludivine peut compter sur l'incroyable capacité de Pierre à surmonter les problèmes. Il finit toujours par trouver une solution. Une solution qui lui ressemble, généreuse et insolite à défaut d'être toujours efficace. L'urgence, c'était les souris. On est allés chercher un chat hier. Le problème, c'est qu'il faut qu'il s'habitue à nous, à tout ça, à la maison et tout ça. Et en fait, le chat, là, il s'est trouvé un petit coin tranquille. Il est très gentil, il ne griffe pas, rien. Il faut le temps qu'il trouve ses marques. Il va venir, le chat. You ? Qu'est-ce que t'es, mon père ? Oh là là, tiens, il te mette dans le trou. Il a déjà dit. Non. Viens me voir. Oh la vache. Aïe. Contrairement aux apparences, le chat n'est pas le principal problème de la journée. Deux amis sont venus aider Pierre à transporter ces lourdes plaques de ferme à sel, une sorte de placo à base de papier recyclé. Mon rôle aujourd'hui, l'intendance porte. J'ouvre, je ferme les portes pour que le chat ne s'enfuit pas. Salut. C'est pas le moment de dormir contre la porte. J'étais en train de parler au chat. Tu sais que t'es bien au groupe, ma chérie. Hop là. Et la porte, qui c'est qui va l'ouvrir ? Ah, mais je croyais que vous remontiez là. Allez, arbaille, chinelle. Allez, hop, 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 hop. Ah, ça y est. Une tonne de fermacelles rentrées. La mic qui a prêté son 4x4 et sa remorque ne repartira pas les mains vides. Un peu de paille en souvenir. Allez, ça monte, ça monte, c'est parti ! Les doigts dans le nez ! La malchance de Pierre est peut-être un peu contagieuse. Si, passe là, c'est bon, c'est bon ! Allez ! Retour au calme après une journée riche en émotions. Le chat est sorti de sa cachette. Mais comme on pouvait s'y attendre, ce n'est pas le plus efficace des chasseurs. Tout est normal dans la maison de Pierre et Ludivine. En Normandie, ses 6 mois de travaux n'ont pas laissé beaucoup de loisirs à Héloïse et Damien. Ce soir, ils sont heureux de s'offrir une soirée de repos au restaurant avec leurs meilleurs amis qui les aident beaucoup sur le chantier. Rien d'étonnant car ils ont de nombreux points communs. Cédric et Virginie aussi ont construit eux-mêmes leur maison. Elle n'est pas terminée mais ça fait un an qu'on est dedans. On l'a fait nous-mêmes aussi mais nous, j'ai fait faire le gros œuf par un maçon. On a fait tout le reste, la toiture, la charpente, l'électricité, l'acro. Nous, la maison, pour donner un exemple, ça nous revient à peu près à 170 000 euros. Elle était estimée il y a 15 jours à 285 000. Donc, à peu près dans le... Pour donner une ordre de prix, quoi. Donc, je confirme, ça vaut le coup de le faire nous-mêmes. Héloïse et Damien avaient des contraintes financières plus grandes encore. Sans faire appel à la moindre entreprise, ils avaient prévu un budget pour construire leur maison de 76 000 euros. Par rapport à ce qu'on avait prévu des deux vies, on est très, très bien. On a même un petit peu de rap, je crois. Mais on est très bien. Une fois finie entièrement avec cuisine et tout, sans le terrain, 73 000. Et on en a parlé aux voisins et même le voisin, il ne croyait pas. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas... On n'a pas affaire à un constructeur. Donc, tout de suite, il y a tout ce qui est charge, tout ce qui est ouvrier, on n'a pas... C'est nous, donc on ne se paye pas. Donc, on se récompense par le fait d'avancer. Donc, c'est sûr que c'est une sacrée économie. On n'aurait pas pu faire autrement de toute façon. 3 000 euros d'économie, Héloïse et Damien sont vraiment des exceptions. En matière de construction individuelle, il est rarissime de ne pas dépasser le budget initial. La récréation n'aura duré qu'une soirée. Dès le lendemain, Héloïse et Damien sont de retour sur leur chantier. Le gros oeuvre est bientôt terminé. C'est spectaculaire car ils ont accompli tout cela en famille à 8 personnes seulement. Comme souvent, il y a mes parents qui sont là pour nous aider. On a 2 chantiers différents, le clin et l'isolation. Le clin, c'est le bois extérieur qui habille vraiment la maison. Après, une fois qu'on a mis ça à l'extérieur, c'est vraiment fini. Donc, c'est comme le crépit pour une maison d'agglomération. Pendant que les parents de Damien posent la façade, le jeune couple s'occupe de l'isolation. Tenue protectrice de rigueur malgré la chaleur ambiante pour éviter les démangeaisons provoquées par la laine de verre. Ça va. Franchement, c'est pas trop désagréable. J'aurais cru que ça a été pire. Héloïse et Damien ne se laissent jamais rebuter par les tâches désagréables, jamais de déprime, jamais l'envie de laisser tomber le chantier pour s'accorder quelques loisirs. On n'a pas eu ce moment comme pour l'autre maison où il y en a marre, là, on arrête pendant quelques semaines, c'est long, c'est dur. On s'est fait la réflexion il n'y a pas si longtemps. Ça fait six mois qu'on a commencé notre maison, on a l'impression que c'est hier. On arrive à gérer notre temps tel que c'est pas difficile. On n'a pas l'impression que c'est un fardeau, au contraire, c'est un plaisir. On a changé notre emploi du temps, c'est sûr qu'on ne va pas aller faire les magasins. On s'y est tellement préparé que c'est pas difficile. C'est ça qui est agréable. C'est déjà la deuxième maison qu'ils construisent. Ils n'ont pourtant que 21 et 22 ans, un âge où, généralement, on n'a pas ce genre de préoccupations. Dans le nord, à Roubaix, ce sera bientôt le moment d'emménager pour Thomas. Il va consacrer son week-end au montage de sa cuisine, l'une des dernières étapes avant de pouvoir retirer ses affaires du garde-meuble. Premier courrier à la bonne adresse. Ça commence. Thomas ne devrait plus attendre bien longtemps avant d'habiter ici. Les ouvriers ont bientôt fini leur travail dans l'appartement. de la bonne adresse. Ça a bien changé. Ah ouais, c'est bien. C'est plus clean. Bon, il y a encore des choses à faire. Le sol, là, c'est béton. Ça va rester comme ça. Il faut juste bien le nettoyer. Et puis, voilà, c'est prêt à l'emploi. Après, c'est vrai que le problème, c'est que ça marque très fort avec la peinture, etc. Du côté de la cuisine, on a mis un stratifié. Un stratifié... Finalement, ça rend pas mal. Thomas doit assembler sa cuisine dans le week-end. Finalement, il a commandé le modèle qui lui avait plu. Il a seulement renoncé à quelques éléments pour économiser 1 000 euros. En une matinée, les caissons sont montés. Après, il faudra les monter, les solidariser. Cherche mon marteau. Et puis... Non, ça va. Pour l'instant, tout se déroule bien. Tout se déroule bien et c'est tant mieux parce que Thomas n'en peut plus de dormir chez les autres. Il a décidé qu'il emménagerait le week-end prochain que les travaux soient finis ou non. C'est cette semaine où il faut que je... Il y a beaucoup de choses à faire cette semaine. C'est la dernière ligne droite. Mais bon, ça va. Le dimanche suivant, Paris tenue. Les amis de Thomas sont au rendez-vous pour l'aider à emménager. Il a vidé son box au garde-meuble. Aujourd'hui, je sais que je peux stocker dans l'appartement. Donc, voilà, je stocke. Ça m'évitera de continuer à payer de l'autre côté pour rien. Thomas payait 180 euros par mois de garde-meuble. Il n'y a pas de petites économies. Il a déjà dépassé son budget global de 6 000 euros. Il est tout petit, mon salon. Il ne rentre pas mes canapés. Je déménage. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre. Vu que ça se termine, j'en ai ras-le-bol. Ah ! Ah, mais non, là, j'ai... Ah ! Home sweet home ! Allez, on rentre. Ses affaires sont dans l'appartement, mais pour quelques jours, Thomas dort encore chez ses amis. Il lui aura fallu moins d'une semaine pour terminer sa cuisine et tout ranger. Ce soir, il s'installe chez lui et il apporte un accessoire indispensable, le paillasson. Ça y est, c'est symbolique. Ça veut dire que je suis... J'investis officiellement les lieux aujourd'hui, donc je dors officiellement pour la première fois ce soir dans mon appart, enfin. Hop ! Les espaces de rangement ne sont pas vraiment terminés. L'aménagement de la chambre est toujours un peu sommaire. Mais on commence à bien visualiser le résultat final. S'installer dans un appartement, c'est également découvrir des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé lors des visites précédentes. Tout le charme du loft, c'est l'immense baie vitrée des fenêtres qui sont déjà sales. Le problème, c'est comment nettoyer cette baie vitrée énorme, surtout à l'extérieur. Et je me vois très mal passer par là avec une échelle, à moins que je mette, je sais pas, je mette un cap de rappel avec un baudrier. Il y a de grandes chances que ça reste sale un petit moment. Après, on va arriver l'hiver, donc ça se verra peu du tout. Mais je trouverai une technique, pas de souci. C'est pas de problème. Mais aujourd'hui, Thomas doit faire face à un problème plus immédiat. Le cumulus, pour l'instant, ne donne pas d'eau chaude. Il a été en marche forcée toute la journée. D'ailleurs, je vais aller vérifier s'il a produit un peu d'eau chaude parce que j'ai pas envie de prendre une douche froide ce soir. Ça va, j'ai mérité une douche chaude. Un grand classique dans un nouvel appartement, la découverte du tableau électrique. Ah, il est surmarche forcée. Pas concluant pour Thomas, ça sent la douche froide. Ah, il n'y a pas d'eau chaude, c'est clair. Allez, j'ai toujours de me laver au lavabo. Je n'ai pas d'eau chaude. Je vais me faire ma toilette au lavabo. Par contre, je n'ai pas de porte, donc, vu qu'il n'y a pas de porte, vous êtes invités à me laisser tranquille. Après une vie de nomade qui aura duré plus de trois mois, Thomas habite enfin son loft. Un petit morceau d'une ancienne usine, un petit morceau du patrimoine de Roubaix. Un endroit qui possède une âme. et ce soir, c'est enfin chez lui. À Lyon, c'est un jour particulier chez Astrid et Giovanni. Tellement important que toute la famille a fait un effort d'élégance. Aujourd'hui, c'est la remise des clés. On va récupérer les clés, faire l'état des lieux de la maison et puis... Et puis, ça y est, la maison est à nous normalement aujourd'hui. Astrid a même demandé à sa soeur et à sa maman de l'accompagner pour l'une des journées les plus importantes de sa vie. C'est sur le site même de la maison que va avoir lieu une petite cérémonie. Pour le constructeur également, c'est une journée importante car la maison d'Astrid et Giovanni est la première réalisée avec ce concept low cost à moins de 60 000 euros. Une dernière petite visite avant la remise officielle des clés. Donc la maison est isolée pour la dernière fois. En quelques mois, tout a changé pour cette famille. Avec un revenu mensuel équivalent à 2 SMIC, il n'imaginait pas devenir propriétaire. Aujourd'hui, c'est un peu un changement de statut social. Donc une clé de la porte de garage, puisque vous le voyez, la première. Et donc les 3 clés pour la porte d'entrée. C'est sûre et différente. On réalise maintenant qu'on est propriétaire, oui. Ce qu'on se disait quand on a signé chez le notaire, c'était pas... Enfin, il n'y avait rien de bien concret puisque c'était que du papier alors que là, on a vraiment quelque chose, quoi. On est fière d'avoir sa maison, de se dire, tiens, moi, je fais un peu ce que je veux. Si j'ai envie d'agrandir, si j'ai envie de refaire la tapisserie tous les 5 du mois, je le fais sans avoir à passer par une régie ou par le propriétaire pour savoir si j'ai le droit ou pas, quoi. Donc on lève notre verre à l'accession de M. et M. Bidouard. Pour le constructeur, les clients comme Astrid et Giovanni représentent une nouvelle niche économique. Des gens aux faibles revenus qui jusqu'alors ne devenaient pas propriétaires. En fait, un marché immense composé de jeunes couples souvent employés à temps partiel. Une dizaine d'autres maisons du même type sont déjà en construction en région Rhône-Alpes. Trois semaines plus tard, une journée ordinaire commence dans la petite maison d'Astrid et Giovanni. Allez, Joshua. Mais ce n'est plus comme avant. Les enfants se lèvent une heure et demie plus tôt. Allez, viens, je t'ai dit à ta vie. Oui, je sais que t'es encore sommeil. Il est 6 heures du matin et Giovanni, levée avant l'aube est partie au travail depuis longtemps. Astrid doit maintenant aider les enfants à se préparer et les conduire à l'école. Le même début de journée que de nombreuses familles qui ont dû, pour devenir propriétaires, s'éloigner considérablement de leur lieu de travail. Ruben, allez. Charge supplémentaire, ils ont dû acheter une 2e voiture. Le jour est à peine levé et il n'y a encore personne à l'école. Allez, je suis à Avance, s'il te plaît. Direction la garderie pour le plus grand. Allez. Quant au plus jeune, il est encore trop petit pour aller à l'école. Maintenant, on va à la crèche déposer Ruben. Oui, on est arrivé. Hop, on est parti. Allez, viens, on y va. Mais le marathon d'Astrid est encore loin d'être terminé. Direction Lyon, à 80 km. Quand j'étais à Lyon, je prenais donc le métro pour y aller, j'en avais pour une demi-heure, une demi-heure porte à porte, de la maison jusqu'à la porte du bureau. Là, maintenant, c'est 2h le matin et 1h30 le soir. Il est 8h23. On ne sera jamais à 8h45 sur Lyon. 8h45, l'heure où Astrid devrait être à son travail. Mais depuis qu'elle vit à la campagne, elle est toujours arrivée avec au moins un quart d'heure de retard. En fin de journée, c'est Giovanni qui a récupéré les enfants. Astrid, elle, est en train d'affronter les bouchons du soir. Mais ils n'avaient pas le choix. Pour devenir propriétaire, il leur fallait accepter que leur journée soit rythmée par les transports. et même si l'éloignement leur coûte un peu d'argent, l'achat d'Astrid et Giovanni est plutôt une bonne affaire. Car en étalant leur emprunt sur 25 ans, ils ne remboursent que 500 euros par mois contre 600 euros de loyer auparavant à Lyon. Et pour l'instant, ils sont totalement dans l'euphorie de leur installation. Heureux, les enfants le sont également. Et c'est l'un des principaux points positifs de leur déménagement. Ici, ils n'ont pas de voisins sous les pieds. Ils peuvent donner libre cours à leur envie de jouer, de courir ou de faire du bruit. Fini la vie en appartement. A Rochtag, en Alsace, il y a 2 ans et demi que Ludivine et Pierre ont commencé à construire leur maison. Et depuis bientôt 18 mois, ils sont en stand-by dans ce petit appartement de location. Car leur chantier est loin d'être terminé. Et pourtant, ils ont pris une grande décision. on arrive enfin à l'événement tant espérée, on emménage. Ludivine a dit maintenant, il faut rentrer dans la maison et on a posé le préavis de l'appartement. Donc, on avait une date butoir et puis on n'avait plus le choix, il fallait qu'on puisse rentrer dedans. Donc, pour ne plus avoir de loyer et avoir le bonheur de vivre dans cette maison, j'ai dit, allez hop, on pose le préavis, on habitera, on fera du camping et puis on y va. Ce soir, on dort dans notre maison chez nous. Un peu à l'arrache sûrement, mais on sera chez nous dans notre maison. Et comme d'habitude, c'est une grosse journée qui les attend. Comme d'habitude également, quelques volontaires leur ont proposé un coup de main. Reste à espérer que pour une fois, cette journée se passe en catastrophe. Elle est charmante ton épouse. Donc, c'est parti, on y va là. On attaque en douceur. Ça va être compliqué là ce matin pour que tu fasses du vélo parce que nous, on ne va pas être là. On ne va pas pouvoir regarder ce qui se passe. Merde. Oh putain. Le fourgon a été prêté à Pierre pour la journée. Merde, ça, ça me fait chier. J'ai fait une petite rayon, mais bon, ça ne se verra pas trop. Non, mais je le dirai et puis c'est tout. Première opération, vider le garage. Mais les préparatifs ont visiblement été sommaires. Alors, il faut virer tout ce qui est devant. J'avais oublié qu'il y avait tout ça dedans, moi. J'avais oublié qu'il y avait du bazar qu'on avait laissé là. On est là, hein ? Un peu perplexes, les volontaires. Là, le bordel. C'est bien. C'est sympa. Il y a du monde en blé. La préparation des cartons n'est peut-être pas optimale, mais dans ce petit appartement, il n'y avait que le minimum vital. Le reste est stocké dans le sous-sol de leur maison. La journée devrait donc suffire pour mener à bien le déménagement dans la bonne humeur. et c'est lent, dépêchez-vous. Quelques chargements de fourgonnettes qui marquent un sacré changement dans la vie de la famille. On ramène les lits et les matelas. Donc, de toute façon, on dort là-bas ce soir. Quoi qu'il arrive, on dort là-bas ce soir. Donc, c'est bon, c'est cool, c'est bien. Content. Avec l'arrivée symbolique des matelas, c'est vraiment une page qui se tourne. L'installation, le soulagement après 2 ans et demi de galère. Certes, c'est encore un vaste chantier, mais au moins, ils sont chez eux. En fait, c'est un peu comme un appartement parisien. C'est open space. On a tout en un. On peut faire à manger en même temps qu'on discute avec celui qui prend son bain. Moi, je pourrais faire à manger en surveillant les enfants dans leur bain. Ça, c'est top. Ça, c'est pratique. Très crès. Et de l'autre côté, c'est le chantier. Ici, c'est la partie chantier, la partie travaux. On a tiré des bâches pour limiter le passage de la poussière de l'autre côté. Bon, on aura sûrement un peu quand même. Dans notre open space, on a quand même prévu que les WC soient à l'écart. Donc, en fait, ils seront là, les WC. Il y aura quand même une forme d'intimité pour les toilettes. Mais bon, c'est quand même face à la baie vitrée. Donc, l'intimité... Enfin, en tout cas, on aura une belle vue en allant sur les toilettes. Une maison à moitié terminée, mais au moins, ils seront protégés du froid et de la pluie. Encore une dure journée qui se termine. C'est fini, c'est terminé. On descend les dernières petites choses. Voilà. Et puis, on est chez nous. Ah, puis, il faut peut-être qu'on rentre la table aussi à un moment. Il faut qu'on monte les WC. les toilettes. Eh bien, en fait, on a des toilettes sèches et dans les toilettes sèches, l'idéal, c'est de mettre un seau en inox. Donc, voici le seau en inox des toilettes sèches. Il y a un peu de rangement à faire. 2 ans et demi pour en arriver là. Entre difficultés, manque d'argent et coups de blouse. On l'a voulu, on l'a fait. On ne savait pas que ce serait aussi galère, aussi dur et qu'on aurait autant de galères. Mais, c'est pas fini. On se donne 10 ans pour tout faire. Maison et jardin, tout fini. C'est pas fini. Mais on est dedans, là. On est dedans. Voilà. On est chez nous. Moi, je m'y sens bien. Je suis heureuse d'y être. Une première soirée dans leur maison, un peu étrange, à laquelle, probablement, ils ont du mal à croire. En Normandie, la maison en bois d'Éloïse et d'Amiens n'est pas tout à fait terminée, mais à la vitesse où ils avancent, ce n'est plus qu'une question de semaine. Il reste la plomberie, l'électricité, les cloisons intérieurs, une partie des planchers, toutes les finitions, mais avec Damien, le surdoué du bricolage, construire une maison de 150 mètres carrés, cela semble vraiment trop facile. Quant à Éloïse, dont le ventre s'arrondit, elle s'y voit déjà. Donc là, à gauche, on a notre chambre. On a une chambre qui servira au début de salle de spa. Et ici, ça sera la chambre du bébé. Là, si on veut, on peut remettre un escalier et puis aménager vraiment les combles. On peut finir à plus de 200 mètres carrés, si on veut. Si je l'écoute, j'aurai Versailles. C'est ça. Donc, c'est pour ça, je suis là aussi pour dire le ménage, c'est moi qui me fais. Et puis passer d'un 54 mètres carrés à une grande maison comme ça, déjà, on va se perdre. On va plus savoir où est l'un, où est l'autre. On va acheter à tout juste 20 ans. Et en plus, celle-là, ils l'auront entièrement réalisée de leur main en moins d'un an. En peu de temps, on a fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'on se dit la deuxième fois propriétaire à notre âge, même dans les banques, ils n'y croyaient pas quand on a été faire nos demandes. Donc, bon, c'est vrai que c'est gratifiant. On se dit qu'on y arrive bien dans la vie sans se pourrir la vie dans le travail ou dans nos projets. on garde nos loisirs quand même. Donc, oui, on a assez peur de ça. Ils sont jeunes, dynamiques et tout leur réussit. Et pourtant, il y a bien quelque chose tout de même qui leur tenait à coeur et qu'ils vont probablement rater. Dans nos plus beaux rêves, on serait dedans avec le bébé, mais ça risque d'être difficile. Non, c'est pas possible. Je sais bien qu'on... On ne pourra pas être dans la maison avec le bébé. Comme une petite frustration, malgré tout, pour Damien qui s'était habitué à réaliser des exploits. Mais dans un coin de sa tête et sans vouloir l'avouer, il n'a peut-être pas totalement renoncé. J'aimerais bien finir avant, mais c'est pas possible. Ça ne veut pas être possible. Il a prévu de prendre une semaine de congé pour terminer les travaux plus vite. A Roubaix, trois semaines ont passé depuis la première nuit de Thomas dans son loft. Pendant ses vacances, il a fini de s'installer. Et ce soir, c'est le grand moment. Thomas est allé chercher sa fille qui va découvrir le nouvel appartement de son papa. La cuisine, ouverte sur le salon avec sa grande verrière. Au-dessus de la cuisine, la mézanine, où Thomas a installé sa chambre fermée seulement par une baie vitrée pour profiter de la lumière. Et puis, juste à côté, la chambre personnelle d'une petite demoiselle. actuellement, pour elle, ça fait beaucoup de changements parce qu'elle déménage aussi avec sa maman. Elle déménage avec moi. Elle revient de vacances. Elle va changer d'école. Donc, je trouve qu'elle est plutôt... Elle réagit plutôt bien. Puis, elle a retrouvé... Bon, elle retrouve un peu ses jouets, son univers. Tu crois qu'il y a encore tes jouets dedans ? Tu regardes ? Parce que c'est des jouets que t'avais pas vus depuis longtemps, ceux-là. Ils étaient restés au boxe, en plus. Quand je la vois jouer ici, tout de suite, je sens qu'elle se sent bien. Elle a son espace. Elle a ses repères. Bon, c'est la... Ça valait le coup. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. C'est la récompense, quoi. Mais pour réaliser son rêve, Thomas s'est lourdement endetté. Sur 25 ans, bien que son loft soit en dessous des prix du marché. Et malgré cela, les travaux ne sont pas totalement terminés. Il y a quelques finitions qui vont attendre un peu, comme le sol de sa chambre. Depuis un an et demi, deux ans, mes comptes étaient toujours au cordeau. Depuis que je me suis lancé dans l'histoire de mon loft, je termine tous les mois à découvert, quoi. Ça, c'est clair et net. C'est clair, parce qu'il y a des factures qui tombent, qu'on prévoit pas et qui t'empêchent, finalement, de faire une moquette. Il va falloir que j'attende, que je sois un peu patient pour que l'appartement soit définitivement terminé, nickel, etc. pour qu'il soit comme dans mon idée, quoi. Bien qu'il soit aujourd'hui au taux d'endettement maximum, Thomas a réalisé une bonne affaire. Il paie 900 euros par mois pour son logement. C'était le prix de son loyer auparavant. Mais désormais, il est propriétaire. Vas-y, vas-y, pose, pose, pose. On se retrouve rien qu'à deux et donc c'est bien. Ça nous permet de repasser du temps ensemble. C'est chouette. Moi aussi. C'est la nouvelle vie qui commence. La fameuse nouvelle vie dont on parlait il y a 6 mois, 6-8 mois, c'est... Elle prend réalité. Quelques semaines supplémentaires se sont écoulées depuis l'emménagement de Ludivine et Pierre dans leur maison en bois et en paille. Comme il l'avait annoncé, il se retrouve un peu dans la situation de faire du camping, mais du camping plutôt confortable. Tous les équipements sont fonctionnels. Ils ont l'eau, l'électricité, le chauffage. Ils peuvent cuisiner, laver leur linge, prendre des bains. Donc, depuis le déménagement, en fait, on s'est installés. On s'est installés pour y vivre dedans, donc on est bien, on a de l'espace. Oh, puis on est chez nous. Même si c'est encore en chantier, c'est... C'est... Ouais. On a plein de places. La cuisine à la salle de bain, c'est dans la même pièce, mais c'est pas gênant. Ça peut rester en l'état des années, je m'en fous. Je suis... J'aime l'installation comme elle est là. Je me sens bien. Je suis... Je suis chez moi, mon jardin à côté. J'ai pas d'autres mots. Je me sens bien ici. Ludivine se sent tellement bien qu'elle essaie même de soigner quelques petits détails afin d'atténuer cette ambiance camping. Avant, on mangeait sur la table. Maintenant, on a toujours une lave. C'est signe de quoi ? On est bien, on a envie de se faire plaisir. En plus, elle change tous les jours. Comme elle est sale au moindre repas avec les enfants, elle change tous les jours. Quant à Pierre, il a contribué à sa façon à la décoration de table. Vraiment, à sa façon. Ça nous sert de su de plat et en fait, c'est de l'OSB. C'est ce qui a servi à faire le plancher à l'étage. Et en fait, cette chute, elle provient d'un endroit bien précis. C'est-à-dire que, en fait, l'OSB, voilà. Le dessous de plat, c'est la pièce de bois que j'ai découpée pour faire les WC. Donc, elle sent des toilettes sèches. Donc, c'est... C'est une pièce historique. Finalement, il leur reste surtout à poser les cloisons intérieurs pour que tous les membres de la famille puissent avoir un peu d'intimité. J'aime bien tout ce grand espace avec rien. J'aime bien mon fauteuil là-bas. La priorité est mise pour l'espace. Les enfants, ils ont de la place quand ils veulent jouer. On ne se marche plus dessus. Et puis... Puis, on est chez nous. Puis, on a de la lumière, on a du soleil, on a... Ah, c'est bien. C'est bien. Puis, on est chez nous. Ah, on est chez le banquier, quoi. Pour encore 18 ans. 28. 28. Parce que Ludivine et Pierre ont effectivement emprunté sur 30 ans. Et avec toutes leurs galères, ils n'ont pas vraiment réalisé d'économies en construisant eux-mêmes. Mais ils ont la satisfaction d'y être parvenus. Et cela n'a pas de prix. Dans cette aventure, ils avaient tous le même handicap. Un tout petit budget par rapport au prix du marché. Et chacun a trouvé sa solution. Les plus bricoleurs ont montré qu'on pouvait faire aussi bien et aussi vite que les professionnels pour beaucoup moins cher. Mais tout le monde n'a pas une âme de bâtisseur. Il faut aussi savoir saisir les opportunités, sentir l'air du temps misé sur les quartiers qui vont prendre de la valeur. Pour aller au bout de son rêve, il faut aussi savoir faire des sacrifices, s'éloigner de la ville pour avoir le bonheur de voir grandir ses enfants en paix. Réussir, c'est aussi plus fort quand on a pris le risque de tout perdre. Peut-être parce qu'on a sous-estimé le travail à accomplir ou simplement parce qu'envers et contre tout, on a confiance en la vie. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada